En tant que femme, le faire au premier rendez-vous, ça change quoi? Ça ne change rien, mais je ne sais pas pour. Et d'après, toi, une femme devrait avoir son premier copain à quel âge? Bon, je dirais 20 ans, 20 ans. 20 ans? 20 ans. Elle est ton premier copain à quel âge? Bonsoir. Comment tu t'appelles? Eva. Eva, comment tu vas? Je vais super bien et vous? Ça ne te regarde pas, Eva. Eva, s'il te plaît, tout le monde t'en va. Voilà, je fais un petit tour. C'est toi. Voilà. Eva, tu es très belle. Merci. Eva, dis-moi, honnêtement, aujourd'hui, est-ce que tu es en couple? Bon, je suis en couple. Tu es en couple? Oui. Est-ce que toi, tu es fidèle? Je suis trop fidèle, même. Tu es trop fidèle. Regarde la caméra. Dis que tu es fidèle. Je suis fidèle. C'est quoi son prénom? Chris. Chris. C'est le seul. L'unique. L'unique. Ok, Eva, honnêtement, aujourd'hui, toi, en tant que femme, tu penses que tu peux apporter quoi dans la vie d'un homme? Tu peux apporter quoi dans la vie de Chris? Qui se dise que c'est elle que je veux comme épouse? Bon, pour dire, frère, je dirais la paix, l'amour, le pardon, le diallo. Juste ça. Honnêtement, dis-moi, est-ce que tu as déjà été infidèle? Oui, j'ai eu plein de tentations, mais jamais. Jamais. Jamais c'est vide. Jamais c'est vide. Mais toi, en tant que femme, comment reconnaître qu'une femme est infidèle? Son changement de comportement et le refus de toucher son téléphone. Oui. Ah, lorsqu'elle refuse que je touche son téléphone, quand je sonne de l'école, lorsqu'elle change de comportement. Ok. Il y a beaucoup d'hommes qui traversent ce genre de situation, qui sont avec leurs partenaires, et leurs partenaires sont tout refractés. Le partenaire, leurs copines, refusent toujours que le gars les touche. Non, je ne veux pas, je n'ai pas envie, je n'aime pas ça. Est-ce qu'une femme qui aime son gars, va lui refuser l'affaire là? Non, pas vraiment. Vraiment, ça dépend de s'ils ont eu les problèmes ou pas. Ça dépend. S'ils ont eu les problèmes, elle peut refuser. Mais sinon, pas les problèmes. Sinon, pas les problèmes, mais elle refuse, c'est que sûrement, elle a dû prendre l'arrière. Oui. Mais une femme qui refuse constamment le « oui » à son mec, est-ce qu'elle est dans la relation? Aïe, 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 c'est compliqué. C'est qu'elle est un peu dans la relation, c'est qu'elle a dû trouver son financeur là quelque part, qu'elle lui prend la tête. Voilà. Les gars, vous avez compris, si ta gueule t'a menace avec le « oui », c'est que tu es le chat. Et il faut... Oui, c'est vrai, non? C'est vrai, c'est vrai. Si ta gueule t'a menace avec le « oui », il faut la quitter. C'est que tu es le chat. Elle n'est pas dans la relation. Elle n'est plus là. Elle n'est vraiment plus là. C'est qu'il y a un gars là quelque part qui lui fait les dépôts, qui lui achète des trucs, qui lui fait les cadeaux. Elle n'est vraiment plus là. Et maintenant, comment savoir qu'une femme est amoureuse? Bon, elle dépense d'abord son achat premièrement. Elle est dans les dépenses. Un peu, un peu, elle achète des cadeaux, elle lui fait. Elle est constamment là. Elle est constamment là pour lui. D'accord. Les gars, vous avez compris? Non, si une fille ne vous ouvre pas les cadeaux, ce n'est pas là pour vous. Elle t'appelle seulement qu'elle a des problèmes. C'est que tu es le chat. C'est que tu es le chat. Donc, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Effectivement. Pourquoi est-ce que c'est le plus important dans une relation? Pour moi, le plus important, c'est la complicité. Oui. Quand vous comprenez déjà mutuellement, ça veut dire que même le spirituel, vous pouvez comprendre. Oui. Et toi, en tant que femme, c'est quoi le plus gros amie? Que tu l'as fait pour un mec? Moi, je dis que c'est mon argent. C'est mon argent. Parce que j'ai travaillé mon argent du. Ce n'est pas comme si lui ne travaillait pas son argent du. Mais la femme, franchement, pour qu'elle dépense, il faut vraiment qu'elle l'aime. Il faut vraiment qu'elle l'aime. Donc, pour moi, en relation, le plus juste, c'est de dépenser. La femme, quand il vient de la famille, le soutenir, ce n'est pas facile. C'est quoi le plus gros amie? En gros, tu es là de l'un mec. 30 000. 30 000. Limite 30 000. Limite 30 000. D'accord. Aujourd'hui, on se pose la question. En tant que femme, le fait au premier rendez-vous, ça change quoi? Ça ne change rien, mais je ne suis pas pour le premier rendez-vous. Je ne suis vraiment pas pour ces... Même si c'est que ça va prendre 30 ans pour qu'il couche avec toi, il n'y a pas de problème. Je préfère que ça prenne 30 ans. Mais le premier rendez-vous, je ne suis pas pour. Ce n'est pas pour le premier rendez-vous. Même pas. Le 30e rendez-vous. Peut-être quand vous êtes déjà accordé sur le fait que vous devez être en relation. Oui. Mais quand vous n'êtes que sur les rendez-vous, non, ce n'est pas pour. Ce n'est pas pour. Même pas. Ce n'est pas pour. Et d'après, toi, une femme devra avoir son premier copain quel âge? Bon, je dirais 20 ans. 20 ans. 20 ans. 20 ans. Et ton premier copain quel âge? La mauvaise compagnie. La mauvaise compagnie. Attends, tu as fait pour la première fois 14 ans. La mauvaise compagnie. La mauvaise compagnie, donc tu l'as regretté après. Oui, j'ai fait l'édule. Puisqu'à présent, je regrette. Non, tu regrettes. Évitez la mauvaise compagnie. C'est très important. C'est très important. Les gens qui ne vous mènent pas sur le bon chemin, qui vous disent que pour manger, il faut, il faut, il faut. N'acceptez pas. Voilà, les petits manger à la sueur de votre front. On tente de vous mettre au pan. Donc, si c'est petit, vous travaillez vous-même pour ajouter. Parce que la mauvaise compagnie, franchement, après, vous regrettez. D'accord. Merci. C'est quoi tes comptes Facebook, TikTok et Instagram? Mon compte Facebook, c'est Junachamba. Et mon compte TikTok, c'est evilove397. Ok. Les gars, elle est en couple. Mais bon, elle n'est pas mariée. Je ne suis pas encore mariée. Tu es en couple, mais tu n'es pas. Je ne suis pas encore mariée. Voilà, elle est seulement en couple. Je ne suis pas encore mariée. Voilà. Je vous remercie. Et à la prochaine. Bonne reineuse.